La dernière journée des nuits secrètes, nuits magiques hier avec sur la grande scène Mickey 3D ou encore Souchon, vous le dit, retour sur cette soirée, toujours empreinte d'un certain mystère, d'Amagassa et Jean-Marc Vesco. Un bus, une destination inconnue et seule certitude, assistée pendant une petite heure à un concert privé. Le nom du groupe qui se produit est dévoilé au tout dernier instant. Ici, le parcours secret fait l'originalité du festival. Attente, impatience, excitation, c'est un principe qui plaît. Ça change vraiment de tous les festivals, le fait de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir qui on va voir. T'as un peu hâte de savoir ce que c'est, si c'est la musique électronique, si c'est, je ne sais pas, mais on va voir ce que c'est. Dans une ambiance intimiste, le public a eu le droit à 45 minutes de pop moderne avec le groupe O. Une atmosphère qui contraste avec le soir, où la température est montée sur la grande scène. Mickey 3D d'abord. Le chanteur Stéphanois a proposé au public les chansons de son dernier album, avant bien sûr d'interpréter ses tubes phares. J'ai déjà vu il y a une dizaine d'années et c'est mieux de le redécouvrir parce que je ne connais pas ces nouveaux albums. Pas mal du tout. Puis vient le moment tant attendu de la soirée. L'arrivée sur scène des deux amis et complices, Alain Souchon et Laurent Woulzy. J'ai 10 ans, je sais que ce n'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. 1h45 de concert, avec une énergie débordante et tous les tubes repris en chœur par un public conquis. Ça paraît bizarre, mais si tu ne crois pas, elle... Je ne pensais pas le voir un jour sur scène. Formidable, comme toujours. Ça me fait plaisir de découvrir ce genre de truc que j'écoutais quand j'étais gamin, mais je le subissais. Alors que maintenant, je vais le voir en live, c'est vraiment impressionnant. Le groupe français Deluxe a clôturé la soirée dans une ambiance de feu et les festivaliers ont à coup sûr dansé et chanté toute la nuit.